Bon bon bon, aujourd'hui ce n'est pas du Scooby-Doo car je garde ça de côté pour la prochaine fois mais nous allons parler d'une oeuvre qui va tout autant marquer comme bon nombre d'oeuvres que je vous ai compté dans cette émission et ça promet d'être bien fourni en termes de durée mais ce n'est pas moi qui vais présenter le jeu car vous allez comprendre de quoi je parle, c'est parti ! Tout a commencé comme toujours par un mauvais rêve pourtant tellement réaliste où toute la ville d'Arcade d'Iabeilles finissait engloutie par un énorme tsunami Il était une fois... DES EXPLOSIONS ! Il y a des ninjas qui arrivent et des robots qui détruisent la ville ! Ça explose de partout ! Je m'appelle... Elle s'appelle Catucci, la reine des pigeons ! Je m'appelle Maxine et je suis de retour dans ma ville natale pour y suivre des mésétudes. D'ailleurs je me réveille de ce cauchemar dans ma salle de classe durant le cours de photographie avec mon fidèle Polaroïd et entouré par plusieurs personnes qui sont importantes dans cette intrigue ! Le séduisant professeur qui m'a donné envie de revenir ici, M. Jefferson ! Vous pouvez m'appeler Prof.GPT ! Cette pimbèche de Victoria qui voudrait bien sucer notre saignante si elle le pouvait mais ne me dites pas de me taire parce que je suis aussi fan de lui qu'elle ! Ma précieuse amie chrétienne Kate qui en prend plein la gueule ! Ceci est l'Evangile de Notre Seigneur ! La sonnerie arrive et puisque le cours est terminé, je glisse hors de la salle pour aller aux toilettes pour vous savez quoi ! Mais je tombe sur un papillon bleu magnifique que je ne pouvais pas m'empêcher de prendre en photo ! Ok, votre rôle de film est terminé ! C'est alors que je me jonque en voyant un garçon entrer aux toilettes, un riche papa nommé Nathan et qui est rejoint par une mystérieuse fille aux cheveux bleus avec qui sa part en couille la menaçant d'une arme ! Surprise, Sydney ! J'essaye d'intervenir trop tard et voilà que je me retrouve projeté à nouveau dans la salle de cour de tout à l'heure et j'apprends que sans savoir comment je me suis retrouvé avec le pouvoir de remonter le temps ce qui est trop poulmine de rien ! Mais vous attendez quoi ? Bah la musique ! Grâce à mes nouvelles capacités, je me rends sans plus attendre dans les toilettes pour appuyer sur l'alarme anti-incendie qui empêche Nathan de faire sa victime ! Mais au passage, je me fais sermonner par David, le chef de la sécurité, en sortant des chiottes ! A partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera CHEF STA DE PUNAISE ! Est-ce que c'est bien clair ? Je le recroise plus tard en train de sermonner ma pauvre Kate ! Si vous ressortez de chez moi les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme ! Puis à la sortie du VAU, je tombe sur mon meilleur pote geek, Warren ! Nathan refait son apparition pour s'en prendre à moi, mais Warren me protège avant que la mystérieuse fille aux cheveux bleus ne vienne me sauver avec son vieux pick-up qui a de l'âge ! Il y a toi le commentaire sexiste ! Je crois qu'il a ajouté qu'il tenait également à éliminer les hommes de Neandertal des équipes d'inspecteurs ! Je me rends compte que cette fille est mon amie d'enfance, Chloe, et elle est super contente de me revoir ! Chloé m'emmène chez elle, ce qui me rappelle de vieux souvenirs comme quand on jouait aux pirates, mais malheureusement après avoir fumé un joint, on tombe sur David qui est le nouveau petit copain de Joyce, la mère de Chloe, après la mort de William quelques ans plus tôt, et la rage fait rage entre la fille et son beau-père. Mon cul ! Je n'entends rien ! Montrez-moi que vous en avez une paire ! C'est mon dernier bête, sale c** ! Je l'adore cette barbe, elle augmente mon capital intimidation ! On fugue vers le phare pour se poser plus tranquille, mais j'ai des visions de mon cauchemar qui refont surface, et je me sens obligé d'en parler à Chloe, y compris de mes nouveaux pouvoirs, en espérant qu'on ne prendra pas pour une folle. Bonne idée ! Et c'est ainsi qu'on s'arrête pour ce premier épisode sur 5 que je vous prévois de faire, alors qu'à la base j'avais prévu de faire quelque chose de plus long en un épisode, bien que j'ai changé d'avis, et vous me direz en commentaire si ça vous a plu, ou s'il y a des choses à revoir. Bye ! Sous-titres par Juanfrance